Salutations les petits amis du youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Passfinder Kingmaker et aujourd'hui on va parler build et aujourd'hui on va parler nain et aujourd'hui on va parler rôdeur. Donc en gros on va faire un nain qui va être rôdeur, qui va être un petit peu particulier, donc ça va être un rôdeur de base, mais qui va être un petit peu particulier parce qu'on va partir du principe que c'est un nain en force et pas en dextérité. Et on va prendre que 13 en sagesse parce que pourquoi pas, ça va vraiment être plus un guerrier rôdeur qu'autre chose, mais vous allez voir que ça a quand même ses avantages. Dans les capacités on va directement lui faire porter une armure lourde, comme ça c'est fait, et dans les ennemis jurés humains, parce qu'au début du jeu il y a beaucoup d'humains, donc voilà, les sorts il n'y a rien à configurer. En personnage, moi je l'ai appelé Alex, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et je l'ai mis en chaotique, mauvais, ça n'a aucune importance, mais je le vois bien mauvais ce nain. Alors au niveau 2 on va partir au niveau 2 rôdeur, dans les compétences vous mettez un peu ce que vous voulez en fait, je ne crois pas en avoir parlé. Dans les capacités on va choisir armes et boucliers, et combat à deux armes, pour avoir plus d'attaques par tour, et vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir de la dexte pour le prendre, c'est une des particularités du rôdeur. Au niveau 3 on va continuer rôdeur, les compétences on s'en fout, les capacités, alors les capacités bien sûr il faut prendre coup de bouclier, pour pouvoir vraiment se servir des deux armes, pas de soi. Ensuite pour le terrain de prédilection, honnêtement ça n'a pas une grande importance, ici je vais prendre forêt, mais honnêtement vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Après dans les sorts on n'a rien à faire, et on continue sur notre lancée. Au niveau 4, notre rôdeur va pouvoir passer un pacte avec un animal, donc on aurait pu prendre pacte du chasseur, mais ici c'est vraiment l'animal qui nous intéresse. Et bien sûr on prend le smilodon, puisque personnellement je considère que c'est le plus craqué. D'ailleurs il faudrait peut-être que je fasse une vidéo comparative, bref. Le point de caractéristique on le met en constitution, pour avoir beaucoup plus de vie directement, on a un tank, on veut avoir de la vie. Les points de compétence on s'en fout, les sorts on n'a pas à les choisir. Donc voilà, on a quand même gagné le compagnon animal, on a gagné quelques sorts aussi, qui peuvent être sympathiques, mais ça on reviendra dessus plus tard. Au niveau 5, on gagne encore des capacités. Les capacités, alors on va prendre directement compagnon providentiel, pour que notre compagnon ait le même niveau que nous, ça c'est important. Et ensuite, dans les ennemis jurés, moi j'ai choisi de choisir les fées. Voilà, mon personnage il n'aime pas les fées, c'est décidé. Donc je vais prendre deux fois la spécialité anti-fées, sorts, il n'y a rien à dire, on continue. Au niveau 6, on continue rôdeur, dans les compétences pas grand chose à dire. Dans les capacités, on va prendre encore une fois armée, bouclier, ça on n'a pas le choix. Et surtout on va prendre combat à deux armes supérieures, pour gagner les bonus. Comme ça on va pouvoir avoir droit à une seconde attaque avec notre bouclier, ça c'est bien. Les sorts, pour le moment on n'a pas de nouveau. Donc vous voyez qu'on commence à avoir deux attaques de mêlée, plus deux attaques avec notre main non-directrice. Ça fait qu'on a quatre attaques, alors qu'on n'est qu'au niveau 6. Au niveau 7, on continue sur rôdeur, dans les compétences pas grand chose à dire. Dans les capacités, je vais prendre science de l'initiative. Après, à ce niveau-là, honnêtement, c'est le niveau où vous pourriez par exemple prendre autre chose. Comme par exemple, je ne sais pas, vous auriez pu prendre les sorts communs par exemple, ça ça pourrait être bien. Encerclement pourrait être génial, mais bon il faut le mettre aussi sur ces autres personnages. Si vous le faites, et si vous partez dans l'idée de mettre un cerclement à tous vos personnages, c'est à ce niveau-là que je le mettrai. C'est à ce niveau aussi où on va gagner des nouveaux sorts, mais encore une fois j'en parlerai plus tard. Au niveau 8, on continue à monter rôdeur. Dans les compétences, on met notre point en force cette fois, c'est important. On ne va pas continuer à monter la concite. Encore une fois, dans les environnements de prédilection, je vais mettre premier monde, parce que pourquoi pas, encore une fois, si vous voulez prendre sous terre, vous pouvez. Dans les sorts, on n'a rien de nouveau, et on continue. On enchaîne avec un 9ème niveau de rôdeur, et cette fois-ci on va prendre âme d'acier, puisqu'on est nain, et puis ça nous fera toujours des meilleurs jets de sauvegarde contre les sorts et les pouvoirs magiques. Il est à noter aussi qu'on va gagner esquive totale, même si on n'a que 12 en dextérité, ça peut quand même servir avec un petit peu de chance. Au niveau 10, on continue en rôdeur, dans les compétences toujours pareil. Dans les capacités, le premier c'est important, on va prendre combat, deux armes améliorées, pour avoir une troisième attaque avec notre arme secondaire. Par contre, après, les ennemis jurés, je vais prendre mort vivant, parce que pourquoi pas, et j'ai dit que je détestais les fées, donc je continue à prendre ennemis jurés faits pour avoir encore plus de bonus contre elles. Donc on gagne, outre de gagner l'ennemi juré mort vivant, on gagne le combat à deux armes améliorées, comme je disais, donc ça fait qu'on va avoir une troisième attaque avec la main non-directrice, ce qui fait qu'on va avoir cinq attaques, deux mêlées. Au niveau 10, c'est plutôt pas mal, et en plus de ça, on gagne les nouveaux sorts. Au niveau 11, on continue sur les levels de rôdeur, et comme choix de capacité, on va prendre maîtrise du bouclier, puisque ça va nous permettre de ne plus être gêné par notre bouclier, ce qui fait qu'on ne subit plus de malus aux jets d'attaque quand on porte un bouclier. Donc c'est plutôt bien, puisque du coup, on se retrouve avec des jets grandement améliorés des attaques de mêlée, et en plus de ça, ne pas oublier qu'on en est à six attaques par round, donc c'est plutôt excellent pour le moment. On va vraiment beaucoup taper, encore une fois. Au niveau 12, on va passer à 20 en force, ça c'est plutôt cool. Et on va gagner camouflage. Alors camouflage, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser cette compétence, même si on a observé, on va devenir fufu, et ça c'est plutôt intéressant, même si honnêtement, c'est pas vraiment le but de ce personnage-là. Au niveau 13, on a donc deux capacités à choisir. On va prendre attaque réflexe pour avoir plus d'attaques par tour, ça peut toujours être utile. Ensuite, on va prendre l'environnement, encore une fois, vous prenez un peu ce que vous voulez, moi j'ai pris sous terre. Pour les sorts, on n'a rien à dire. Et enfin, si, on a à dire qu'on va récupérer quelques nouveaux sorts, mais encore une fois, on en parlera plus tard. On voit qu'on a quatre sorts niveau 1, deux sorts niveau 2, et un sort niveau 3. Au niveau 14, on a encore une capacité à choisir, on va encore prendre armée bouclier, et cette fois-ci, on va prendre coup de bouclier opportuniste pour pouvoir faire une attaque supplémentaire pendant une action libre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On passe niveau 15, Rodeur, dans les compétences, pas grand-chose à dire. Si, si ce n'est que théoriquement, là, vous devriez avoir au moins un item qui vous fait passer la sagesse à 14, pour pouvoir utiliser les sorts de niveau 4, parce que sinon, c'est vrai que vous ne pouvez pas les utiliser. Donc c'est important de le noter, quand même, parce que sinon, vous allez vous retrouver un peu bloqué. Maintenant, généralement, sur le stuff, si vous connaissez un peu le jeu, vous allez voir que vous trouvez des très très bons matos qui vont vous rajouter de la sagesse pour Rodeur. Bref, dans les capacités, on va prendre volonté de fer, parce que mineur, on n'a que 6 en jet de sauvegarde en volonté. Donc c'est quand même très 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 peu. Ensuite, dans les ennemis jurés, on va prendre les plantes, parce qu'on a un nain qui n'aime pas les fées et qui n'aime pas les plantes. Et en ennemis jurés, on va continuer sur les fées. Alors au niveau 16, pensez bien mettre votre point en force. Et moi, là, ici, pour les biens de la vidéo, je le mets en sagesse, parce que je n'aurai pas le matos pour vous montrer les sorts après. Mais en tout cas, vous, vous devriez le mettre en force. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il est notable de noter ? C'est qu'on vient, enfin au niveau d'avant d'ailleurs, on est passé à 7 attaques par round. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus de ça, on choppe l'esquive extraordinaire, ce qui est plutôt pas mal. En fait, ça veut dire que, grosso modo, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un don de roublard à la base. Ça veut dire que si on vous fait un sort qui attaque vos jets de réflexe, Si vous l'échouez, vous prenez quand même la moitié des dégâts. Si vous réussissez, vous ne prenez pas du tout de dégâts. Au niveau 17, on va prendre science de la volonté de faire, toujours dans le but d'augmenter un petit peu nos jets de sauvegarde. On arrive à peine difficilement à 11. Et ma foi, il va bien falloir quand même... Enfin, il faut quand même faire attention à ça. D'ailleurs, c'est quelque chose à noter quand vous allez faire vos sorts de défense. Au niveau 18, vous allez prendre un environnement de prédilection. Alors ici, j'ai pris votre terre, parce que pourquoi pas. Et en talent, enfin, notre capacité, vous allez encore prendre un arme et bouclier. Cette fois-ci, vous allez prendre spécialisation de bouclier, qui nous offrira toujours un petit bonus d'armure supplémentaire. Au niveau 19 du rôdeur, je vais revenir sur le talent niveau 11, qui était la proie du chasseur. En effet, la proie du chasseur, ça vous permet de désigner quelqu'un. Et à ce moment-là, une fois par jour, vous allez pouvoir avoir plus d'attaques contre lui. Vous allez pouvoir avoir des critiques qui sont confirmées automatiquement, etc. Et normalement, vous devez attendre 24 heures avant de pouvoir redésigner une proie. Or, ici, quand on va passer au niveau 19, ce qui va se passer, c'est que déjà dans les capacités, une petite robustesse, histoire d'avoir encore plus de vie. Et comme ça, on va dépasser les 250 PV, c'est bien. Mais en plus de ça, dans les capacités spéciales, vous allez améliorer ce talent. Ce qui fait qu'en fait, déjà, vous allez avoir plus 4 et pas plus 2. Et en plus de ça, si votre cible est tuée, vous ne pouvez attendre que 10 minutes avant d'en refaire une autre. Donc ça fait que vous n'avez plus besoin de forcément vous reposer ou d'attendre 24 heures pour pouvoir le refaire. Donc c'est vraiment un bon petit up. Alors le niveau 22 rôdeur, théoriquement, vous devriez avoir 22 en force. Je reviens, je le redis encore une fois, moi j'ai mis un point en sagesse pour les biens de la vidéo, pour après vous pouvoir vous montrer les sorts. Mais normalement, on aurait dû mettre en force, comme ça on aurait atteint les 22 de force. Dans les capacités, au début, on va prendre ennemi juré créature magique pour pouvoir les désigner. Et enfin, toujours pareil, ennemi juré fait, histoire de cumuler, cumuler, cumuler. Tous les jets qu'on peut faire contre elle. En capacité spéciale, on va récupérer maître chasseur. Donc en gros, vous allez être bien plus puissant contre les cibles que vous avez désigné comme ennemi juré. Donc on en a déjà désigné pas mal, que ce soit les humains, les fées surtout, les plantes, les créatures magiques, etc. On voit qu'on finit quand même avec pas mal de bonus en attaque en mêlée. 25, de natifs, je crois que c'est les plus gros bonus de toute façon. On est dans la classe haute des bonus. Ne pas oublier qu'on a trois attaques supplémentaires dans la main non directrice. Alors maintenant, on va parler des sœurs. Alors les sœurs, bien sûr, vous en avez quand même pas mal. Dans tous les cas, le premier sœur que je vous conseillerais en cercle 1, ça sera la lame de plomb. En effet, ça veut dire qu'en gros, vous allez enchanter votre arme. Et vous allez infliger les mêmes dégâts que si elle s'agissait d'une catégorie supérieure. Vu que vous vous battez avec deux armes, entre guillemets, légères, pour le bonus de combat à deux armes. Ce qui va se passer, c'est que pour votre bouclier, ça ne changera rien. Mais par contre, pour votre arme, ça fera qu'elle sera d'une taille supérieure. Donc par exemple, si elle inflige 1d8, à la place, elle va infliger 2d6. Donc ça vous permet d'augmenter quand même grandement vos dégâts. Ensuite, il y a soin léger, parce que c'est toujours pratique de pouvoir se soigner. Maintenant, une fois que vous avez un soigneur dans le groupe, vous pouvez très bien le virer, si vous voulez. Et enfin, gueule d'acide. Alors la gueule d'acide, vous allez le faire sur vous ou sur votre compagnon animal, en fait. Enfin, ou plutôt, vous allez le faire sur vous, mais ça va s'appliquer sur votre compagnon animal. Et ça va faire que votre compagnon animal va infliger plus de points de dégâts d'acide. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va toucher, il va faire 1d4 de points de dégâts d'acide. Donc ça paraît pas grand chose, mais c'est toujours ça. Mais en plus de ça, au round d'après, ça va automatiquement refaire 1d4 de points de dégâts. Donc ça veut dire que si à chaque tour que vous attaquez, la créature est encore vivante à la fin du round, vous allez faire au final 2d4 points de dégâts. C'est un petit bonus, c'est pas grand chose. Mais honnêtement, ça peut faire la différence, surtout contre certains ennemis qui ne veulent pas crever si on ne leur fout pas des sorts d'acide dans la gueule. Bref, ensuite, au cercle 2, je vous conseillerai l'endurance de l'ours pour se mettre plus de points de vie, voire mettre plus de points de vie à votre pet. Grasse féline, même idée mais avec la dextérité. La peau d'écorce qui est toujours, toujours, toujours un très bon sort de défense, surtout quand on n'a pas peau de pierre. Une fois que vous avez peau de pierre, on va mettre des peaux de pierre partagées à tout le monde. Et enfin, on a détection des organes vitaux. Alors, la détection des organes vitaux, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous buffer. De toute façon, vous ne pouvez le faire que sur vous. Et vous allez infliger des points de dégâts supplémentaires suivant votre niveau. Ce qui veut dire qu'en fait, au maximum, vous allez faire 5d6 de dégâts supplémentaires. C'est un peu comme des attaques sournoises. Mais, en tout cas, voilà, ce n'est pas des attaques sournoises. Ce qui veut dire que s'il est immunisé aux attaques sournoises, vous pouvez quand même le faire. Même si vous êtes tout seul à taper dessus, vous pourrez quand même le faire. Donc, c'est vraiment un très très bon sort de dégâts supplémentaires. Après, il ne dure pas très longtemps. Un round par niveau, au début, ne va pas durer beaucoup. Mais plus vous allez progresser dans votre level, plus il va durer, justement, pour à la fin, pouvoir durer jusqu'à 20 rounds. Et là, c'est royal. Maintenant, après, à vous de voir exactement ce que vous voulez faire avec. Mais, en tout cas, au début, de toute façon, il vaut mieux se buffer que prendre détection des organes vitaux. On va passer au cercle 3. Alors, le cercle 3, il est un petit peu différent. Déjà, le premier sort que je vous conseillerais, c'est ennemi du moment. Donc, ennemi du moment, ça dure assez longtemps. Vous allez le faire sur une cible et vous allez attaquer sa vigueur. Et grâce à ce sort, le personnage, enfin, vous, vous allez choisir cet ennemi sur lequel vous avez fait le sort. Et ça devient votre ennemi juré. Ce qui veut dire que, vu que ça devient votre ennemi juré, vous pouvez lui appliquer tous les autres debuffs que vous pouvez faire, normalement, sur votre ennemi juré. Donc, ça peut être très, très, très pratique. Ensuite, il faut noter tous les sorts de résistance, alors que ce soit les résistances aux énergies destructrices, que ce soit la protection contre les énergies destructrices, que ce soit même, pourquoi pas, la démarche aérienne. Vous avez énormément de bonus de groupes, un ralentissement du poison partagé. Bref, en tout cas, je vous conseillerais de prendre un sort, finalement, de, comment dirais-je, de bœuf pour tout le monde. On peut envisager la morsure magique suprême, pourquoi pas, mais c'est, voilà, c'est pour votre pet. Peut-être, si vous voulez, si vous avez vraiment du mal à toucher, normalement, le smilodon, il n'a pas ce problème-là. Dans le cercle 4, on va commencer par parler de l'aspect du loup. Ça fait que vous allez pouvoir, enfin, vous allez vous bœuf, mais ça va impacter votre pet, qui va gagner de la force et de la dextérité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il va gagner croque en jambes. Donc, c'est toujours ça de pris. Ensuite, vous avez croissance animale, qui va vous permettre, en plus de l'aspect du loup, de pouvoir le bœuf encore une fois. Donc, du coup, vous allez lui donner plus 8 à la force, plus 4 à la constitution, et donc des PV supplémentaires, mais moins 2 à la dextérité. Donc, vraiment, avec les deux sorts, ce qui se passe, c'est que vous lui mettez plus 4 à la force et plus 4 à la dextérité. Là, vous lui enlevez 2 à la dextérité, donc c'est comme si vous ne l'avez bœufé que 2 de force. Mais par contre, 2 de dextérité, pardon, par contre, vous lui rajoutez de la force, et vous lui rajoutez des points de vie. Donc, c'est plutôt pas mal, en tout cas, moi, je trouve. Et enfin, le bouclier de lobe, parce que c'est toujours intéressant. En fait, comme vous êtes tank, vous allez vous mettre une espèce de bouclier qui fait que quand on va vous taper, on va prendre des dégâts. Donc, indirectement, vous rajoutez des dégâts de feu à votre personnage. Donc, pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Ça va monter jusqu'à 21 au maximum. C'est toujours ça de pris. À chaque fois qu'on vous tape, on se prend 21 points de dégâts. À la fois, que demander de plus ? Voilà, j'espère que ce personnage vous aura plu, que cette présentation de ce rôdeur nain au bouclier qui déteste l'effet vous aura plu. Dans tous les cas, moi, j'espère que vous allez mettre un petit pouce up. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine présentation de build, pour le let's play, ou pour un tout autre jeu. Allez, bye bye, petit ami de YouTube ! Sous-titrage ST' 501